Un an après la remise des conclusions des travaux de la Convention citoyenne au Président de la République, cette dernière session clôt un parcours démocratique exceptionnel et ouvre des horizons nouveaux pour notre démocratie. Évidemment, je vis ça avec beaucoup d'intensité, d'émotion. C'est un vrai plaisir de se retrouver, on sent tout l'engagement de l'ensemble des citoyens. C'est un moment vraiment vivant, fort en émotion et vraiment constructif. On retrouve nos amis, c'est formidable, parce qu'on habite des régions totalement différentes, on a des vies totalement différentes, et là on a un point commun ensemble, on a vécu quelque chose d'extraordinaire ensemble, et ça c'est un lien qui va rester. On est sorti de la Convention beaucoup plus riche qu'on en est rentré, riche d'amitié, de contact humain que je n'aurais certainement pas vu sans la Convention. D'avoir retrouvé le lieu qui est riche d'histoire, riche de sens, c'est vraiment un lieu de démocratie, c'est toujours très très émouvant. J'ai réalisé dans cette journée qu'en fait on a fait quelque chose de grand. Enfin, soulagé, on a terminé, on passe le flambeau, c'est les Jeux Olympiques, on passe le flambeau. C'est la fin d'un cycle qui a été très éprouvant, mais aussi très enrichissant, très puissant sur le plan démocratique, sur le plan individuel, sur le plan collectif, sur tous les plans. C'était extrêmement puissant cette aventure de la Convention citoyenne. Elle est finie, ça ne veut pas dire que les individus qui l'ont composé, les individus qui l'ont organisé, qui l'ont accompagné, s'arrêtent, arrêtent de s'engager. Cette Convention a réveillé ce goût de la démocratie participative, ce goût d'être acteur, acteur quelque part, acteur dans la société, et forcément sur un sujet qui est important, qui touche tout le monde. Pas que les soignants, pas que les médecins, pas que les politiciens, mais les sujets de la fin de vie touchent tout le monde. J'ai l'impression que depuis la fin de la Convention, je n'ai pas arrêté de réfléchir à ce sujet. D'abord parce qu'on a fondé une association qui s'appelle Les 184, je suis secrétaire de cette association, et donc très investie et très en contact avec les autres citoyens. Depuis un an, on a eu quelques grands rendez-vous comme au Sénat, à l'Assemblée, des rencontres avec des journalistes, évidemment encore. Certains sont repassés au CESE. On continue aussi sur le sujet de l'expertise, de la connaissance, où on va faire des interviews de personnalités inspirantes liées au domaine de la santé, du sujet clair de l'aide active à mourir. Et l'idée, c'est de continuer à travailler dessus tous ensemble et à faire une montée en compétences. Le Président de la République, la ministre de la Santé, du Travail et des Solidarités, sont venus devant les citoyens, venus devant les conseillers du CESE pour rendre compte de la manière dont ils se sont emparés des travaux qui leur ont été remis. Ils sont venus indiquer les choix qu'ils ont opérés à partir de ces travaux pour élaborer un projet de loi. Autant on était sur la Convention climat, sur un objet politique un peu non identifié, et un droit de suite qui n'était pas réellement organisé, et donc ça se ressentait, autant là on voit bien que l'organisation commence à se stabiliser et ce rendez-vous de ce week-end était intéressant pour ça. Le discours du Président n'était pas tout à fait le même. Il a pris le temps d'expliquer que c'était un discours éphémère, que lui ça y est, il avait fait aussi sa part du travail et que son gouvernement a fait la part de son travail et que maintenant c'était une bascule vers les parlementaires et que c'était eux qui allaient saisir des travaux des citoyens. Il n'aurait pas pris les prises de position s'il n'avait pas été conforté par le travail que la Convention a fait. Donc c'est une reconnaissance des neuf week-ends que nous avons passés ensemble. Ça y est, tout commence, mais ça y est, ce travail a été rendu, le projet de loi existe, les propositions de la Convention citoyenne ont été largement reprises dans ce projet de loi. Ce qui me tient à cœur dans le contenu du projet de loi, c'est évidemment le fait qu'on puisse offrir à des patients souffrants une aide active à mourir. C'était clairement quelque chose pour lequel je me suis battu, au final, avec les mots. En revanche, pour moi, ça ne va pas assez loin parce qu'on reste quand même dans la notion de moyen terme et à ce moment-là, on exclut des personnes qui pourraient vouloir demander une aide active sans être dans un pronostic vital engagé. Donc je trouve qu'il y a quand même des limites, mais ça, dans tous les cas, ça va continuer à être débattu. Ça, j'ai pu m'entretenir avec Agnès sur le malbaudot, qui était aussi un moment fort de la journée, qui nous a bien rassurés sur le fait qu'évidemment, il y aurait encore des débats et des réflexions et rien n'est figé. Il y a une chose dont je suis très content, c'est qu'il y ait une seule loi, à la fois pour le développement des soins palliatifs et la généralisation des soins palliatifs, et pour l'ouverture de l'accès à l'aide à mourir. Parce que pour moi, c'était bien de penser les deux ensemble et de ne pas les opposer l'un à l'autre. Je suis plus ou moins contente de ce projet, surtout sur l'amélioration des soins palliatifs et surtout former les personnes, former les soignants, former des nouveaux médecins en plus. Donc c'est très bien. Les maisons d'accompagnement que j'avais portées avec d'autres, cette proposition-là et qui n'avaient pas été retenues dans les 65 propositions, et je suis très heureuse qu'elles soient apparues là. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel et qui fait vraiment le lien entre hospitalisation et domicile. Et d'autre part, j'étais défavorable à l'ouverture à l'aide active à mourir. Là, je vois que le texte est quand même très restrictif. Donc vu que je me doutais que ça allait être ouvert, je me réjouis que ce soit aussi restrictif d'une certaine manière. Je trouve que ça montre que les garde-fous qu'on a mis en avant ont été entendus. Après, je sens que dans les restrictions, il y en a beaucoup qui se sont questionnées maintenant dans le travail parlementaire. Donc bon, je marche un peu sur des œufs là-dessus. Il faut voir apparaître tous les points de vue parce qu'effectivement, même si la majorité était pour l'aide active à mourir, c'est important aussi de mettre en lumière les personnes qui étaient contre et pourquoi. Donc je pense que ça devrait ressortir aussi dans ce projet de loi. On a permis aux conventionnels de se regrouper par petits groupes d'opinions pour affûter leurs arguments, pour se préparer à débattre en plénière. Et ça l'a permis aux minorités de mieux s'exprimer. Ça, c'est un résultat significatif parce que c'est la première fois au sein de convention citoyenne qu'on a expérimenté ça. Sur la fin de vie, c'est impossible, absolument impossible de dire à certains qu'ils ont tort et de dire à d'autres qu'ils ont raison. Ça ne marche pas. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas grave. On ne peut pas être toutes et tous d'accord sur la question de la fin de vie. Et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave dans une société de ne pas être toujours d'accord. Ce n'est pas grave que des conflits émergent. Le problème, c'est quand on n'arrive pas à dialoguer et c'est quand on fait comme si ces divergences n'existaient pas. Ça, c'est terrible. C'est mal nommé les choses. Alors que pourtant, elles existent. Ce que la convention a fait, c'est nommer les choses. Elle a dégagé une majorité claire. Elle a posé un chemin collectif qui semblait être accepté par le plus grand nombre. Mais elle l'a fait sans faire fi des nuances, sans alimenter ni les polarisations, ni les humiliations. Et ça, c'est hyper puissant sur le plan démocratique. On a très peu ça. C'est une convention citoyenne qui a fonctionné remarquablement bien. Et ce travail de citoyen est, depuis quelques jours maintenant, mis à la disposition des parlementaires qui vont devoir faire la loi. Maintenant, on va aussi rentrer dans cet acte 3 où c'est la démocratie représentative qui fait suite à la démocratie sociale. Et de se dire que la démocratie représentative continuera à accompagner aussi cette démocratie sociale qui est, à mon avis, très importante. Et cette convention citoyenne a été extraordinaire. Tout le monde le dit. Elle ouvre la voie, j'allais dire, à de nouvelles conventions, comme l'a dit le président de la République. Mais peut-être aussi à nous, parlementaires, à une autre façon de travailler avec les citoyens. Sur la forme, en ce qui me concerne, j'étais là aussi pour recueillir leur retour d'expérience. Parce que nous devons avoir cette capacité aussi à nous dire, nous devons renforcer ce qui a bien fonctionné, mais améliorer ce qui ne l'a pas été. Et dans ce que nous devons renforcer, c'est avoir cette capacité aussi peut-être d'avoir des déclinaisons. Il faut regarder sur certains sujets des déclinaisons territoriales. Ce que nous allons pouvoir faire notamment dans le cadre du gouvernement ouvert que nous lançons en partenariat avec le CESE. Et puis améliorer peut-être plus de lisibilité, plus de continuité. Parce qu'effectivement, si la convention citoyenne s'arrête, le travail lui continue. Et il faut qu'on puisse continuer ce travail entre démocratie participative et démocratie représentative. Nous construisons un nouveau continuum démocratique. Oui, le dernier mot appartient à celles et ceux qui ont la légitimité de l'élection. Mais la qualité du dernier mot dépend beaucoup de la qualité des premiers mots. Les premiers mots n'appartiennent pas aux seuls parlementaires. Les 184 citoyens de la convention citoyenne ont montré qu'il fallait associer nos concitoyens au sujet qui les concerne. Sous-titrage Société Radio-Canada